La sélection de Bébé Max, proposée cette année, offrira aux petits lecteurs en herbe et aux adultes qui les accompagnent de vivre ensemble, dans des grands moments de convivialité partagée, toute la puissance de la littérature. Ces premières lectures permettent à la fois de mieux connaître et d'apprivoiser les émotions, comme dans Croc-Croc, dont le personnage semble vouloir nous dévorer en surgissant par surprise à la toute fin du livre. Les albums permettent aussi de découvrir des figures classiques de la littérature, que l'enfant rencontrera toute sa vie de lecteur, comme dans Où est passé saucisse, avec le personnage de la sorcière et de ses attributs traditionnels, le balai et la marmite. Les albums choisis sont toujours adaptés aussi au stade de développement de l'enfant. En psychologie, on parle souvent de la crise des trois ans, qui marque une première étape d'indépendance de l'enfant, notamment par l'acquisition de la propreté, comme dans « Moi, je vais sur le pot », mais aussi par une tendance au refus systématique de tout ce qui est proposé, comme le livre qui dit non et qui résonnera parfaitement pour le jeune lecteur et ses parents. Enfin, bien sûr, l'amour est le maître mot qui relie toutes les histoires partagées, car l'attachement, la sécurité affective et la certitude d'être une personne profondément aimable, au sens le plus fort du mot, est la clé pour se construire, comme l'album « Un bis au pour » nous le montre, par exemple, magistralement. Enfin, la sélection permettra de développer aussi la sensibilité des jeunes lecteurs. Il se déploie dans des univers graphiques très divers, à la fois des teintes douces, apaisantes, comme dans « Il est ou chat », ou au contraire, des couleurs chatoyantes, comme dans « Qui est le plus mignon ? ». Ainsi, la sélection BB Max de cette année offre aux très jeunes enfants une multiplicité d'occasion de rencontrer le monde des livres qui résonnent intimement avec leur expérience de vie et leurs besoins et qui leur donnent de la force intellectuelle et affective pour grandir et devenir autonomes. Autant de moments précieux, donc, qui, grâce à vous, marqueront de façon durable la relation entre l'enfant et la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada